Ce Model Y version police va devenir le pire cauchemar des criminels. Unplugged Performance, spécialisé dans la personnalisation des Tesla, a décidé de se lancer dans la préparation de véhicules électriques pour les forces de l'ordre. Il entrera en service à South Pasadena en Californie. Caractéristiques du véhicule. Cette version spécialement préparée entrera en service au sein de la police de South Pasadena en Californie qui a décidé de renouveler sa flotte de voitures de patrouille en intégralité. Comme vous pouvez l'imaginer, retrouve sur ce Model Y tout la tir avec des voitures de police. Le marquage évidemment, sans oublier un pare-buffe imposant des jantes spéciales et des pneus renforcés tout terrain. L'intérieur était entièrement aménagé pour transporter des détenus à l'arrière avec une surface vitrée qui sépare les habitants, les habitants, les habitacles avant et arrière. Comme le précise Unplugged, ce Tesla Model Y affiche de nombreux avantages par rapport au Ford Interceptor hybride utilisé en nombre pour les forces de police américaines. Déjà les moins chers, quasiment 10 000 euros de moins. Ensuite, immédiate disponibilité contre 10 à 24 mois de délai, donc en gros 1 an à 2 ans. Le 0 à 100 entre 3,5 et 4,8 secondes, contre 5,6 secondes, plus rapide donc. 0 entretien et mise à jour à distance en plus. Le Model Y bénéficie également des avantages technologiques de la marque à commencer par l'armada de capteurs vidéo embarqués qui permettent de filmer les alentours du véhicule. C'est vrai ça. Pour les forces de l'ordre, l'électrique permet surtout de réaliser des économies drastiques sur le carburant. Alors qu'un Ford Interceptor brûle en moyenne à plus de 6 000 litres d'essence par an au ralenti, un VE peut maintenir la climatisation des équipements de communication avec un impact négligeable sur l'autonomie. Eh ben mon vieux, ça rigole pas. Bon franchement je pense que c'est le meilleur choix. C'est vraiment le meilleur choix niveau rapport, prix, performance et... Bon il y aura moins d'autonomie qu'un Ford Interceptor hybride c'est sûr, mais bon. Après... Au final pas beaucoup moins, 330 miles, 344 miles. Après bon il met plus de temps à se recharger, mais bon. Et puis surtout ça accélère plus fort. Alors par contre en vitesse de pointe, peut-être que bon... Le Ford Interceptor irait plus vite, mais bon. En plus il y a le prix du modif, quasiment 100 000 dollars sur l'hybride. Et 92 000 dollars sur la version électrique Tesla. Intéressant. Voilà, bon ben voilà. On va pouvoir faire de belles courses poursuites. Bon il faut pas que ça aille trop trop vite non plus en vitesse de pointe. Si c'est une voiture qui roule à 300 km heure, bon. Ça va être compliqué à suivre, mais de toute façon. Je dirais que le Ford Interceptor il va peut-être plus vite en vitesse de pointe, mais pas beaucoup plus vite non plus quoi. A voir, je vous laisse commenter.